Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur Holycube. Alors ce soir, nous avons travaillé sur le temple de l'eau comme nous allons le faire encore pendant pas mal de temps. Et on a bossé sur le sol, le sol de la partie centrale qui sera plus tard sous un dôme, un grand dôme. Alors petit disclaimer pour commencer, j'utilise le mode I said no snow de Luxos parce que si je vous remets la neige, vous voyez qu'il y a pas mal de couches de neige un peu partout parce qu'il a neigé évidemment. Et ça gêne pas mal pour la construction et pour la visibilité. Comme tout ceci sera plus tard sous un toit, forcément il n'y aura plus les couches de neige. Donc je vous les enlève pour que vous voyez un petit peu mieux le rendu que j'envisage d'avoir une fois que ce sera recouvert par un toit. Donc j'ai pas touché aux escaliers qu'on va retravailler plus tard. Et on a commencé par mettre un sol, vous voyez là tout le sol en stone, pour pouvoir travailler tranquillement au bon niveau. Et puis ensuite on a cherché un moyen de dessiner des patterns. Alors au départ on était parti sur les chemins en traçant d'abord des grands chemins mais ça n'allait pas. Donc on a décidé finalement de partir du centre. Le centre il est à peu près ici et autour de ce centre on a dessiné des motifs géométriques. Je vais prendre un peu de hauteur, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux voir surtout. Donc on a dessiné des bassins dont certains un peu en forme de cœur qui s'éloignent du centre. On voit toujours les chemins là pour l'instant il y a des traits de netherrack mais bientôt il y aura des vrais chemins en corail. Et ces vrais chemins et bien tout simplement ils vont tenir compte un petit peu des bassins. Et puis plus tard il y aura un pont ici qui permettra de relier l'ensemble du temple de la partie avant et de cette partie-ci. Mais du coup je suis assez content du rendu du côté très symétrique que j'aime beaucoup. Alors je me suis inspiré de ce que Boitameu a pu faire sur d'autres places où on voit très bien qu'il est parti d'un motif central et puis qu'il a ensuite élargi ce pattern, qu'il a modifié au fur et à mesure, qu'il s'écartait du centre. Et un petit peu pareil aussi sur cette place on a un motif central et puis c'est pareil on s'éloigne un petit peu du centre. Donc je suis parti de cette idée là et je suis très content du rendu. Petite précision aussi comme nous sommes à une couche où l'eau gèle, pour qu'elle ne gèle pas justement, et bien le bord de tous les bassins doit comporter une petite dalle comme ça. Et une dalle waterloguée et du coup l'eau ne gèle pas. C'est le cas également aussi de l'eau qui ne gèle pas dans les petits escaliers comme ça ce qui fait des petites rigoles. J'avais déjà utilisé cette astuce si vous vous souvenez là-bas sur le grand bassin où il y avait quelques zones où ça gelait donc on avait déjà mis des dalles sur le côté. Donc voilà c'est absolument pas terminé mais c'est un super bon début. Il a fallu casser pas mal de blocs, refaire plein de choses avant de trouver ça. Mais maintenant qu'on l'a trouvé ça va aller plus vite parce qu'on n'a plus qu'à décliner ce motif, à décliner ce pattern au fur et à mesure de la décoration. Et donc c'est ce qu'on continuera très prochainement sur Holycube. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce récap, n'hésitez pas à les commenter et à les partager. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501